Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo analyse sur les ennemis de l'univers de Halo. Pour l'occasion, nous allons revenir 20 ans en arrière, au début des années 2000, lorsqu'on a découvert pour la première fois les Covenants. Avant de débuter, je veux vraiment mettre en avant le fait que je ne prendrai pas le temps ici d'expliquer qui est tel personnage ou tel héros. Par incidence, cette vidéo est plus destinée aux joueurs qui s'y connaissent un minimum dans l'univers de Halo. Mais pour compléter vos connaissances, de nombreuses autres vidéos sont disponibles sur la chaîne pour en apprendre plus. Vous pourrez également aller sur le Wiki Halo pour découvrir les points qui vous manqueraient. Je tiens également à préciser que l'ensemble des jeux Halo vont être spoil. Même Halo Infinite. Si vous n'avez pas fini la campagne, je vous invite à quitter tout de suite la vidéo. Au tout début, les Covenants sont une coalition d'aliennes dont il est difficile de savoir leur origine, ni le réel pourquoi du comment. Au sein du premier jeu, Halo Combat Evolved, ils sont juste les méchants pabots qui veulent nous tuer. Ils n'ont pas d'approfondissement et la seule chose que nous pouvons voir, c'est une hiérarchie sur le terrain. Il faudra se tourner vers le manuel du jeu, inclus dans chaque boîte à l'époque, pour avoir des petites informations sur chaque espèce et comprendre un peu plus qu'ils étaient. Pour ceux qui voulaient approfondir l'univers, le livre Halo La Chute de Rich est sorti en parallèle du jeu et a offert de nombreuses pistes de réflexion sur notre terrifiant adversaire. Au sein de ce livre, toutes les questions ne trouvent pas forcément de réponse, mais nous découvrons comment tout a commencé, donnant une très bonne base pour vouer une haine à cette coalition, et donnant une très bonne base autour du mystère de l'univers de Halo. Ce n'est que dans Halo 2 que le lore autour de Halo sera plus approfondi, autant du côté de l'humanité que celui des Covenants. Nous alternons in-game entre le major et l'arbiteur, et cela nous donne deux angles de vue totalement différents sur l'histoire de la saga et le futur de l'humanité. On découvre de nos yeux les lignes de défense humaine qui semblent dingues, et de l'autre côté, on comprend beaucoup mieux la hiérarchie Covenants et leurs idéaux. La défense humaine que l'on pouvait trouver impressionnante se retrouve très vite mise à mal, ce qui renforcera encore plus l'impact de la puissance des Covenants. Pour moi, Halo 2 est le jeu qui va montrer à quel point les Covenants sont puissants. Oui, des livres sortent à côté pour prouver tout cela, rajouter des couches, créer des liens entre les événements, mais à aucun moment les livres ne viennent entraver la compréhension globale de l'univers. Halo 2 approfondit ce que l'on a eu dans Halo CE et crée un véritable squelette à Halo. Halo 3 se présente comme le dernier opus d'une trilogie où nous retrouvons une humanité qui se bat pour survivre et qui se bat pour son monde. Ils sont malmenés et leurs défenses sont tombées. Autant Halo 2 nous présenter les Covenants comme un ennemi intouchable, autant cet opus-ci met beaucoup plus l'accent sur les Forerunners. Une espèce ancestrale, aujourd'hui disparue, qui nous a laissé des anneaux, ainsi qu'un portail menant à l'arche caché en Afrique. Nous ne sommes plus l'ennemi à abattre des Covenants, mais seulement sur leur passage. Les anneaux sont la marque de la licence. Le titre de la saga est tiré de ce qu'ils sont et tout au long de l'aventure, nous en apprenons plus sur ces engins, mais également indirectement sur leurs créateurs. Les Forerunners étaient en guerre contre le parasite et les Halo étaient une arme de la dernière chance pour tout détruire et empêcher que ce fléau ne se répande. Ça marche, il n'y a rien à dire, on est en plein conflit et les éléments passés se retrouvent au milieu de tout cela. C'est un schéma assez classique dans le domaine de la science-fiction, mais ça fonctionne. De plus, le culte de la religion Covenante est un bon moyen de rajouter une couche de complexité, tout comme de politique, quand on voit le rejet des élites dans Halo 2 qui se lie finalement aux humains. L'ensemble donne lieu à quelque chose de cohérent et de fort au sein des jeux. De leur côté, les livres viennent étoffer ce que l'on voit déjà, tout comme de nombreux jeux secondaires, comme Halo Reach, Halo 3 DST ou même Halo Wars, qui nous montrent à quel point les Covenants sont puissants. Halo 3 marquait donc la fin d'une trilogie, une trilogie qui fermait également la porte à de nombreux éléments. Nous avions une véritable fin, Halo aurait très bien pu s'arrêter là. Mais tout ce que nous avons pu voir jusque là n'était qu'une face visible de l'iceberg. Halo, au travers de 10 ans de travail, a donné naissance à un univers bien plus vaste, bien plus grand. Cette trilogie marque les bases d'un univers de science-fiction pouvant être beaucoup plus vaste et beaucoup plus grandiose que ce que nous avons eu le droit de voir. Une nouvelle ère commence pour Halo avec la trilogie Forerunner. Trois romans racontant l'histoire des Forerunners il y a plus de 100 000 ans. Qui est-ce qu'ils étaient ? Dans quelles conditions ont-ils vraiment construit les anneaux ? Cette trilogie est en comparaison l'équivalent du roman Halo La Chute de Rich qui avait inclus à la sortie du premier jeu tous les éléments qu'il fallait pour créer un univers étendu. Il ne semble alors pas surprenant que la suite des aventures sur Halo se tourne davantage vers les Forerunners. Ils sont le point de mystère de l'univers et de très nombreux secrets peuvent découler d'eux. Halo 4 a eu la lourde tâche de relancer un univers qui avait fermé ses portes. Cela ne voulait pour autant pas dire qu'il n'y avait rien à raconter, loin de là. Halo 4 nous présente alors des covenantes déchues par la guerre, l'idée à présent par un élite du nom de Julem Dama. Cette élite ne sera qu'à peine évoquée dans la campagne de Halo 4, mais le sera davantage dans le Spartanops, qui montre parfaitement bien et de façon simple selon moi le nouveau visage de la galaxie. Les choses ont évolué, nous avons gagné en puissance et en confiance. De l'autre, les covenantes sont éclatées, les croyances restent ancrées dans les esprits, mais plus de la même façon. J'aime beaucoup voir cette déchéance au niveau des armures des covenantes, on voit à quel point ils ont chuté. Pour autant, il reste une menace à prendre au sérieux. Mais Halo 4 nous présente aussi un nouvel ennemi mené par le didacte. Nous en apprenons plus sur lui et sur ses forces. Nous nous retrouvons alors dans le même schéma que le premier Halo. On nous présente l'ennemi principal de notre époque, les covenantes ou les nouveaux covenantes, mais on nous présente aussi un nouvel ennemi ancestral revenu d'un autre âge. Quand d'un côté, nous avions eu les parasites, d'un autre, nous avons le didacte, représentant les forerunners. Le parasite était un fléau, une abomination qui transformait les êtres, effaçant leur conscience pour utiliser leur corps. Nous avions la menace, maintenant nous avons les vainqueurs de cette antique guerre. Car même si les forerunners ont perdu énormément, ils sont pour autant les vainqueurs de cette guerre. Une guerre sur laquelle ils n'ont pas craint d'agir de façon forte en détruisant toute vie dans la galaxie. Si tous les forerunners n'étaient pas identiques, le didacte se montrait comme une personne abus de lui-même avec des idées mégalos. Nous avions à nouveau les bases pour enchaîner avec une nouvelle histoire capable d'approfondir l'univers de Halo. Oui, Halo 4 avait une lourde tâche, celle de relancer un univers en mettant en place de nouvelles bases. Tout était à reconstruire et malheureusement, il possède un défaut de taille. Il se repose beaucoup trop sur la trilogie forerunners, laissant les fans qui n'auraient pas lu les livres un peu perdus face à certains éléments. Sur ce point, cette nouvelle histoire débute avec un manque face à la première trilogie. Mais les bases semblent assez solides pour débuter quelque chose de nouveau, et Halo 5 pourrait prendre les traits d'un Halo 2 pour répondre à de nombreuses questions. Pourtant, ce ne fut pas le cas. Halo 5 n'a pas cherché à prendre ce rôle, au contraire, il effleure à nouveau en de nombreuses zones des éléments de l'univers de Halo qui n'auront de sens que pour les personnes qui ont lu les livres. On parle ici par exemple du domaine. Dans Halo 5, nous retrouvons toujours les mêmes ennemis, avec les nouveaux Covenant qui perdent leur leader Julem Dama d'entrée de jeu. Mais nous apprenons petit à petit dans Halo 5 que les Prometheens, ces guerriers forerunners introduits à Halo 4, sont à présent leadés par Cortana ayant, elle, perdu la tête. Si le même ennemi reste présent, la logique au-dessus se montre différente. Leur méthode d'attaque ou leur objectif est totalement différent et offre une nouvelle dynamique. Les Covenant, eux, perdant leur leader dès la première mission, on peut se demander comment ils vont alors réagir. C'est beaucoup d'éléments qui changent la perception de l'univers et la forme de la menace. Quand sur Halo 2, nous apprenions plus de choses sur notre adversaire, Halo 5 recrée quelque chose de nouveau, ne nous permettant pas d'approfondir les éléments nécessaires pour donner de la crédibilité aux événements. Tout cela part d'un schéma pourtant très intéressant et même crédible. Il faut imaginer une force en présence pendant des centaines d'années au sein de la galaxie, les Covenant des Prophètes. A leur chute, il était plus que probable, voire inévitable, que des groupuscules éclatent un peu partout, cherchant à revendiquer le pouvoir. Cette notion un peu chaotique dans la recherche du pouvoir entre Halo 4 et Halo 5 est pour moi logique et normale. Il est très intéressant de l'avoir mis en avant, ça gonfle le lore, et pour moi ça donne de la profondeur et de la crédibilité à l'univers étendu. Mais pour garder justement cette crédibilité, il faut pouvoir avancer, voir un véritable ennemi émerger de ce chaos et prendre le pouvoir. A la fin de Halo 5, on nous laisse alors entendre que Cortana pourrait prendre ce rôle. Pour moi, il s'agissait d'une idée très intéressante. Halo nous montrait jusque là les répercussions que les Forerunners avaient pu avoir dans notre galaxie. Aujourd'hui, on nous montrait en nous plongeant émotionnellement directement à l'intérieur l'impact que nous, humains, avions sur la galaxie. Plus que jamais, nous étions impactés par ce qui se passait, notamment par la survie de l'humanité. Mais aussi, parce que nous aurions été le propre instrument de notre destruction. Halo Wars 2 arrive et nous montre un nouveau groupe issu du Covenant, les Paria. Un groupe, cette fois-ci, lidé par une brute du nom de Atriox. C'est un guerrier doué d'une force exceptionnelle, un fin stratège, et depuis, la création de son groupe se retrouve à la tête d'une armée de plus en plus puissante. Il est clair qu'à la suite de Halo Wars 2, la balance avec Cortana pourrait s'équilibrer. L'univers connaît à présent deux forces puissantes et redoutables, mais surtout crédibles. Pour autant, les Paria n'avaient pas de raison d'attaquer de front Cortana. Il se retrouvait en dehors de la dualité humano-entité parfaitement illustrée par le Major et Cortana. Halo nous a toujours habitués à des combats entre plusieurs camps. Maintenant, aujourd'hui, nous y sommes. Pour autant, quelque chose commence à être lourd au sein de ces derniers opus. Depuis que la guerre a été gagnée contre les Prophètes, nous découvrons un nouvel ennemi à chaque opus. Nous ne parvenons pas à avoir quelque chose de stable et ça nuit à la globalité de l'univers. Dans cet ordre d'idées, Atriox aurait dû arriver selon moi lors des événements de Halo 5 et aurait joué du coude avec Julem Dama. La campagne de Halo 5 en aurait gagné en punch et nous aurions été encore plus proche d'une guerre à échelle galactique. Halo Wars 2 aurait alors eu le même but que Halo Wars 1er du nom en nous présentant un peu plus l'univers dans lequel nous progressions. Quoi qu'il en soit, l'échiquier est à présent en place. On nous promet une galaxie à feu et à sang et une humanité qui va se retrouver en déroute face à une Cortana armée d'une puissante technologie Forerunner et de Paria qui ne faciliteront pas la tâche. Eux-mêmes cherchant à tirer leur épingle du jeu. A la vue d'un tel schéma, je me sens personnellement très excité. Toutes les pièces semblent être mises en place pour relancer un univers épique et complet comme nous avons eu le droit dans la première trilogie. Mais là, arrive Halo Infinite. Au sein de ce jeu qui nous laissait donc entendre des combats épiques, nous avons la simple sensation d'arriver après la guerre. Les entités semblent avoir perdu sans que nous joueurs n'y avons fait quoi que ce soit et à la place, les Paria semblent avoir pris le contrôle de la galaxie. Certes, le reste de la galaxie est incertain, mais quand on voit ce qu'ils ont pu faire sur la Lozetta, il semblerait logique que le reste de l'univers connu leur soit tombé dans la main. A l'issue de cette immense guerre opposant les Paria aux entités, aux humains, les Paria sont ceux qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. La conclusion est très intéressante, mais justement, nous n'avons pas eu le droit à leur monter au pouvoir. Leur position de leader reste discutable pour beaucoup de personnes, tout comme la chute de Cortana dont nous n'avons que des flashbacks. Une fin de combat et une conclusion décevante qui semblent bâclées. Pour autant, la fin de cette guerre est inattendue. Cortana était positionnée comme la vainqueur. Sortir de là en voyant l'humanité être tombée et les Paria sortir vainqueur est inattendue. Mais ce grand chamboulement ne nous étant pas montré comme il se doit, la conclusion de cette immense guerre renvoie un goût amer. Nous étions face à un chaos dans l'univers, autant dans l'écriture que dans la guerre au sein même de l'univers. Mais ce choix de la part des développeurs n'offre pas une conclusion positive à l'univers. Au contraire, il donne la sensation d'en redémarrer à nouveau, dont les bases seraient encore moins solides que ce que Halo 4 proposait. Car oui, Halo Infinite nous propose encore un nouvel ennemi, les Eternels. Même s'ils ne sont pas encore présentés en bonne et due forme, ils vont arriver. Et encore une fois, depuis la fin de la guerre, nous aurons eu à chaque jeu un nouvel ennemi. Il était intéressant de voir la chute du Covenant et le chaos que tout cela allait laisser. Il était intéressant de voir qui allait pouvoir tirer son épingle du jeu. Mais à présent, l'univers devient bancal et perd de la crédibilité qu'il a mis 20 ans à tenir. L'univers de Halo peut-il se relever à la suite de cela ? Oui, il peut le faire. Mais il faut parvenir à mettre clairement un ennemi stable en avant qui sera une menace forte dans l'univers. En apprendre sur lui, comme nous avons pu le faire à l'époque pour les Covenant, pour les Forerunners ou même pour le Parasite. Mais à l'heure où nous sommes, après avoir joué à Halo Infinite, nous ne savons pas ce qu'il en est réellement du devenir des Parias, qui semblaient avoir acquis un certain rang dans la galaxie. Nous passons la campagne de Halo Infinite à éliminer les plus grands leaders Parias tout au long de la campagne. Il ne serait pas étonnant que les Parias n'occupent qu'une place secondaire dans le reste de l'histoire que Halo Infinite a lancé. Et il reste ce nouvel ennemi, les Eternels, où avant de véritablement le considérer comme un ennemi, il doit faire ses preuves. Chose qui ne devrait pas être difficile puisque la galaxie est à feu et à sang. Mais qu'en est-il des nouveaux Covenant ? Où sont-ils ? Ont-ils rejoint les Parias ? Cherchent-ils avec un nouveau leader à faire leur trou dans un coin ? Et qu'en est-il des entités ? Car si Cortana a été vaincu, de nombreuses IA l'avaient rejoint dans Halo 5. L'une d'elles pourrait très bien prendre le pouvoir et terminer le travail de Cortana. Encore une fois, c'est beaucoup de questions, beaucoup d'ennemis en suspens et une galaxie totalement à feu et à sang. Nous n'avons plus aucune base sur laquelle nous raccrocher. Et c'est bien la première fois que nous nous retrouvons dans un tel cas de figure, puisque même lors de Halo CE, nous savions un peu plus où nous mettions les pieds. Nous avions un background, nous avions une logique et surtout, nous avions un ennemi. D'un oeil extérieur, l'univers étendu est dans un chaos monumental, dont un nombre énorme de chapitres ne sont pas fermés. Avant de poursuivre avec de nouveaux ennemis, il faudrait parvenir à éclaircir ce qui se passe dans la galaxie. De même, il faut parvenir à recentrer l'histoire principale sur un même support, au vu qu'elle s'éparpille de plus en plus. Jeux principaux, secondaires ou encore livres. C'est triste pour Halo Wars 2 qui était un très bon opus, un très bon jeu, mais son statut de jeu de stratégie ne lui confère pas une place de choix sous les projecteurs pour mettre en avant des éléments aussi principaux que la venue d'un nouvel ennemi qui prendrait le lead dans la galaxie. Il en va de même pour les livres sur quoi l'univers se repose aujourd'hui beaucoup trop. Jusqu'à Halo 3, le squelette de l'univers étendu a été les jeux principaux, reconnaissables par la présence du major à l'intérieur. Il faudrait revenir à ses fondamentaux pour éviter de continuer de perdre les joueurs et de mener l'histoire dans des retranchements dont il sera toujours plus difficile d'en sortir. A de nombreuses reprises dans la vidéo, j'ai parlé de crédibilité et d'univers. Un univers étendu regroupe tout ce qui est plus ou moins rattaché à l'histoire principale. Ce sont de multiples histoires qui ont pour but de grossir l'histoire de base et d'en faire un monde entier et complet. Mais dans de telles conditions, il faut faire attention à ce que toutes ces histoires veuillent dire quelque chose entre elles. C'est cette logique d'ensemble qui prend l'appellation de crédibilité. Pour avancer, un univers de science-fiction se doit impérativement d'être crédible. Une trop grande perte de logique pourrait amener à voir l'histoire principale être abandonnée par les fans et donner lieu à une fin de l'univers. J'espère que cette petite analyse sur les ennemis de l'univers Halo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre propre avis sur tout cela. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire. Prenez soin de vous et vive l'eau ! Sous-titrage ST' 501